Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour le 11e épisode de Flashback sur Curse Treasure Level Pack. Alors, 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 ce niveau-là, excellent, Tower Defense, Flash, effectivement développé par, attention les yeux, Erisoft, boîte russe, d'ailleurs, je tiens à le préciser, et sponsorisé par Note Doppler, qu'importe. Alors voilà, je prends une partie où j'ai déjà, et bien voilà, tout fait, voilà, tout fait, c'est incroyable, c'est incroyable. On part tout de suite sur le premier niveau, et après je vous explique un peu l'histoire de ce jeu. Bienvenue dans le tutoriel, je vais vous apprendre les bases de ce jeu, vous pouvez skipper, évidemment. Votre objectif est de garder, d'empêcher les gemmes d'être volées. Les ennemis viennent de l'entrée, et vont jusqu'à la cave, prennent une gemme, et la remmènent jusqu'à l'entrée. Si vous parvenez à garder au moins une gemme, même si elle est en dehors de la cave, la mission sera réussie. Pour détruire les ennemis, vous devez construire des tours, c'est pour ça qu'on appelle ça un Tower Defense, on met des tours pour défendre quelque part. Il y a trois tours basiques, les repères qui peuvent être construits seulement sur une case d'herbe, les cryptes sur la neige, et les temples sur les rochers. Soyez certains d'avoir assez d'argent ici pour pouvoir vous payer cette tour. Vous allez gagner de l'argent pour chaque ennemi détruit. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas construire une tour sur une case de forêt. Une tour tire automatiquement un ennemi s'il rentre dans sa portée de tir. Une tour gagne de l'expérience pour tirer sur les ennemis. Si une tour a assez d'expérience, vous pouvez l'améliorer au prochain niveau. Vous verrez un up, un petit icône sur la tour, vous cliquez dessus et vous l'upgradez depuis la fenêtre de la tour. Les ennemis vont venir par vagues au bout d'une certaine période de temps. Placez le curseur sur la vague pour voir les statistiques des unités attaquantes. Vous pouvez contrôler la vitesse en l'utilisant juste pour l'accélérer. Il y a trois sorts. Cutout, donc coupé, pour enlever la forêt sur une case sélectionnée. Frenzy, donc Fury, qui augmente temporairement la vitesse d'attaque des tours. Et Météor, Météorites, qui endommage tous les ennemis dans la zone d'impact. Pour lancer un sort, cliquez sur le bouton correspondant, sélectionnez la cible et recliquez. Attention, le Frenzy se lance automatiquement dès que vous cliquez sur le bouton. Ensuite, le mana pour caster les sorts. Le mana se remplit tout seul par lui-même. Pour augmenter sa vitesse de remplissage, construisez une tour sur une case avec un pôle de mana. Il y a aussi les sommets. Une tour de n'importe quel type peut être construite sur un sommet. De plus, elle gagne de la portée bonus. Et la dernière chose, attention aux champions. Les champions sont des unités très fortes qui sont capables de voler une gemme tout seul. Bonne chance. Là, on a compris. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on construit des tours sur le mana. C'est toujours bien. Là, j'ai mis les trois types de tours. On est content. On remet encore une petite tour. Un petit temple. Une petite crypte. Et puis voilà. On accélère. On lance la vague. Et on voit. On voit qu'ils ne passent pas. On voit qu'ils ne passent pas du tout parce qu'ils n'ont pas du tout le niveau. Alors, on va couper pour faire un petit arbre ici. On est content. On peut même caster une météorite histoire de voir à quel point ça marche bien. On améliore nos petites tourelles. On est content. On a plein d'argent. Et je pense qu'on n'aura pas l'occasion de le voir. Même si ce serait bien quand même. Vous allez constater que les tours... Ah si, c'est bon. Une fois qu'elles arrivent au niveau 3, on a une branche, une intersection de possibilités. Avec soit la baliste pour le repère, soit le repère orc. Donc là, on a soit du coup du critique et une vitesse de tir améliorée. Ou sinon, une zone d'explosion, mais une vitesse de tir qui diminue. Cependant plus de dégâts et plus de portée. Donc, on peut faire les deux. Faisons les deux. Alors oui, j'accélère systématiquement. Sinon, bah... On s'en va. Néanmoins, je comprends que les petits bruits qui arrivent systématiquement, c'est particulier. Bon, attention. Pour le dernier sort. On va y aller doucement si on sait pas drôle. Et on lance le Frenzy. Évidemment, on l'a explosé. Tout s'est bien passé. Bon, ça c'était pour vous expliquer un peu le Tower Defense. Bon, voilà, on gagne de l'expérience. C'est incroyable, on est content. Sachez quand même que Curse Treasure, ça c'est la version level pack qui est sortie en 2011. Il y a aussi une version normale sortie en 2010, que je vais vous montrer juste très 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 rapidement. On va juste couper le son un petit peu de l'autre avant. Juste pour vous montrer à quel point les niveaux sont différents, tout simplement. Il existe un 2 qui est sorti en 2013 et qui d'ailleurs a été aussi, qui a été passé sur Steam. Donc voilà, c'est exactement le même jeu, c'est juste les cartes qui sont différentes. Et on a aussi, ah mais lui il coupe le son, aucun intérêt, aucun. Donc on a deux sons, c'est fantastique. Voilà, ça c'est peut-être des maps qui vous rappelleront plus quelque chose. Mais sinon, c'est vraiment le même jeu. Et sachez d'ailleurs qu'il y a aussi un 3ème qui est en cours de développement, sauf qu'il est en cours de développement depuis longtemps. Et en 2018, les développeurs annonçaient qu'ils n'avaient pas trop de fonds, ça n'allait pas trop bien. Ils s'étaient focalisés sur des trucs bizarres, notamment des groupes d'ennemis et un groupe de héros. Et surtout sur une direction artistique particulière, un peu plus réaliste mais bizarre. Et déjà le 2, ils sont partis sur des dessins, sur des graphismes très cartoon, un peu bizarres. Enfin, pour moi vraiment le meilleur opus c'est le 1, très clairement, très simplement. En tant que Tower Defense, je ne peux que vous conseiller aussi l'excellent, l'incroyable et le sublissime Kingdom Rush. Qui est le meilleur Tower Defense, à mon sens, qui existe. Le premier est d'ailleurs gratuit sur téléphone, il est aussi disponible sur Steam. Je vous ferai des vidéos dessus. De toute façon, il arrivera sur la chaîne parce que Kingdom Rush c'est incroyable. On va parler des skills, très 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 rapidement. En fait, certains sont très utiles et d'autres beaucoup moins. Par exemple, bon, ça c'est, on a plus d'argent au début de la mission, on est content. Les tours sur les sommets font plus de dégâts, soit, une gemme en plus, très bien. Ça, ultra important, le sort, pour couper un arbre, coûte 50 mana de moins. Donc, il était à 100, il vaut 50. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et de plus, ça nous donne de l'argent quand on coupe des arbres. Alors là, une fois que vous avez ça, déjà vous êtes content. Bon, ça, du tir critique sur les Eden, c'est bien. 15% de gold en plus pour tuer les ennemis, c'est toujours agréable. L'Eden coûte 25% de moins à être amélioré, c'est ultra intéressant. Et ils prennent aussi plus d'expérience. Et surtout, 25% de chance d'avoir un nuage de poison à chaque tir, ça c'est aussi incroyable. Et en plus, à chaque point que vous mettez dans le truc orc, eh bien, vous gagnez la vitesse de tir pour toutes vos tours, c'est toujours intéressant. Au niveau des morts vivants, donc plus de mana au début, soit, la réserve de mana max, c'est toujours intéressant. Une charge de plus pour les cryptes, ça c'est très très bon, parce qu'au début, il y en a trois, après... Non, il y en a deux et après il y en a trois, je crois que c'est ça. Ensuite, la frénésie qui diminue, c'est bien, mais c'est pas non plus ultra nécessaire, sachant qu'en fait, une fois que vous avez trop d'argent, vos tours sont très très fortes, et du coup, vous n'avez pas vraiment besoin qu'elles tirent plus vite. Ça par contre, incroyable, les tours, les cryptes, font du fear, donc de la peur, et à plus de 25% de chance, ce qui fait que l'unité va reculer, comparé au chemin qu'il est censé prendre. Alors attention, si le tout début, il va avancer plus vite, c'est un peu embêtant. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est très 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 bon, vous verrez bientôt. Plus de régénération de mana obligatoire, la même chose pour les cryptes, et 25% de freeze, ça c'est incroyable, ça bloque littéralement l'unité sur place. Même pour les toutes petites tours, tout ça, même pour les petites, c'est génial. Et enfin, du côté des démons, les tours prennent plus d'expérience, c'est toujours bien. L'ennemi perd 10% de sa vie par seconde s'il porte une gemme SWAT, plus 20 mana quand on construit un temps de SWAT, et ça, ça, encore une fois, ultra important. Les météores, 50 mana de moins, et plus de cent de match sur le sort météore, c'est nécessaire. Parce que vous verrez, je vais vous montrer, il y a un ninja qui devient invisible. Dès qu'il se prend un coup, pendant un certain temps, et un boss ninja, son temps est largement supérieur au fait qu'il aille récupérer une gemme. Donc du coup, on est obligé de le tuer avec des météores. Donc, très important. La radiance, un détail. Ça, c'est toujours sympathique. Une fois qu'une gemme est posée sur le sol, elle va se re-téléporter dans votre base. Et ça, c'est vraiment cool au bout de 3 minutes. Ça, c'est très très bon. Voilà, pour les temps, et le blaze, ça fait qu'ils prennent plus de dégâts SWAT. Pour finir, je vais vous montrer le dernier niveau pour que vous voyez un peu le final à ce que ça donne. On va être très 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 efficace. Voilà, je voulais vous montrer à quoi ressemblait une fois que les gemmes disparaissent. C'est toujours mignon, je trouve, quand même. C'est aussi cette petite téléportation que vous allez voir. Donc, on avance tranquillement. Vous avez remarqué qu'il y a énormément d'arbres ici, et pourtant, ils vont tous disparaître. Oh, regardez ! C'est incroyable, cette téléportation que vous avez vu sous vos yeux et bas. Alors, sachez aussi qu'il peut être très intéressant de passer votre clavier en anglais. Puisque du coup, toutes les touches sont au même endroit, tous les raccourcis, et c'est ultra agréable. Parce que si à chaque fois, il faut les changer, c'est vite embêtant. C'est très vite embêtant. Alors, le premier champion qui peut se guérir, et voilà, là, il a été gelé, donc tout de suite, ça calme. On passe, voilà, au fear. Et le fear, c'est tellement bon. C'est tellement bon, il faut le mettre partout. C'est primordial, c'est primordial. C'est très mignon, c'est le cri que vous avez entendu. En fait, c'est symbolisé par des petits éclairs, comme si leurs fesses brûlaient, qui montrent qu'ils sont en train normalement de fuir. Regardez ça. Déjà, ce cri, ce sourire est délicieux. Et maintenant, zone d'explosion. Et là, tout d'un coup, les ennemis passent un peu moins. C'est surtout ultra utile pour ces... ces horreurs de ninja invisibles. Puisque du coup, de toute façon, ça explose. Donc s'ils passent dans la zone, ils se prendront quand même des dégâts, même en étant ici. Alors, bon, je pourrais vous expliquer tous les pouvoirs de tous les ennemis, mais c'est pas non plus... Il courait dans tous les sens au lieu d'aller directement vers sa zone. C'est toujours drôle. Mais bon, je peux quand même faire un petit truc. Alors, là, on avait des unités qui étaient capables d'éviter des projectiles. les bardes peuvent se booster leur vitesse pendant quelques temps. Les paladins sont immunisés contre tous les effets négatifs, notamment le freeze et le fear. Vous voyez les nuages de poison ? Très, très, très bon. C'est très efficace, ça. C'est pour ça qu'il faut mettre des tours sur la fin aussi. Parce que vraiment, c'est les ninjas qui sont une plaie. Ils deviennent invisibles pendant 5 secondes. Et ça, c'est des mages, enfin des prêtres, qui guérissent les unités alliées. Donc s'ils sont one-shot, je peux toujours tenter de les guérir. ça ne va pas très bien marcher. Là, la sautante est très belle. Incroyable. On va bientôt arriver sur le plus de boss qui existe vraiment. Vous voyez que tous les autres, en fait, c'est vraiment une partie de plaisir. C'est une promenade de santé. Il n'y a aucune hypothétique. Ah, le maximum. Le shame hit qui permet de passer le missile d'un ennemi à l'autre. Très, très, très efficace. Ah oui, eux, ils diminuent un peu les dégâts. Oh, mince, ils sont noirs. C'est vraiment triste ce qu'il s'est passé. Voilà, on a le champion. Lui, il est horrible. Il est juste atroce. Ah oui, je ne vous ai pas dit la crypte, elle a aussi une autre amélioration qui est juste pas intéressante. Elle vous donne du mana, mais le mana, vous en avez tellement. Donc, c'est aucun intérêt. Aucun intérêt. Alors, avec là, on passe en daze. Alors, le daze, voilà, ralentit les ennemis. C'est très, très bon. Et le blaze, ah oui, ça a 25% de chance de brûler l'ennemi dont on prend quelques dégâts sur la durée. Qu'importe. Attention. Ah, j'ai oublié. C'est pas grave. Ça se bien passé, elle retournera tranquillement à notre base. Accessoirement, pour avoir une médaille, on a la médaille bronze de finir le niveau une fois. On a la médaille argent pour avoir gardé encore toutes les gemmes dans les verres. et on a la médaille d'or qui est qu'aucun, aucun ennemi n'a touché une gemme. C'est pour ça que c'est vraiment les... les ninja qui sont les pires parce que c'est eux qui fassent. Alors maintenant, le repère de chasseur a 30% de chance de tirer instantanément un autre coup. La suite. Oh, c'est sympa. C'est sympa. Oh, vraiment, c'est sympa. Là, on a beaucoup trop fort. Les ennemis n'ont aucune chance. C'est très minif. C'est très minif. Accessoirement, je pense que quand j'ai eu quelques moments de copain, je construis des temples parce que ça me refait un peu de mana. Juste pour faire trop. Ah, la cataclyle triple chute aussi. C'est bien aussi. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Il nous reste tellement peu. J'enlèverai ce dernier arbre. Voilà. Nous n'avons plus de forêt. Ouais. Ça va vite après. Bon, normalement, on n'a pas besoin de construire tant de temps. Et voilà, on monte en XP et on est content et on n'a que excellent parce que je l'ai laissé toucher. C'est terrible, c'est terrible, mais c'est comme ça. Bon. Donc, que garder comme conclusion de ce jeu, je vous ai montré un peu tout ce qui était possible. Sachez, je viens de lire ça, que sur Newgrounds, le site sur lequel je suis actuellement, ils ont un logiciel, une application qui permet de lancer leur propre jeu et qui ne prend pas flash. Donc, ce jeu-là, vous pourrez toujours y jouer et tous ceux qui sont sur Newgrounds, vous pourrez toujours y jouer puisqu'ils ont anticipé le problème et c'est très très malin de leur part. Bon, voilà qui termine cette présentation du premier tower defense sur la chaîne. Il y en aura au moins un autre sur Kingdom Rush, c'est évident. Vous verrez que c'est vraiment... C'est autre chose, c'est autre chose. Mais bref, petit jeu très sympathique, il faut quand même que je vous dise le gros problème de ce jeu et pour moi, c'est vraiment un problème. Vous avancez tranquillement, là, là, puis après, vous n'arrivez plus à avoir les brillants et même au début, c'est un peu difficile parce que il faut monter les skills et sans monter les skills, vous n'arriverez pas à avoir la meilleure étoile possible. Or, pour monter les skills, il faut farmer. Voilà, vous voyez, pour avoir le maximum, il faut être niveau 41. C'est long, c'est tellement long, ça prend 3 heures. Ouais, non, si, vraiment, ouais, de passer de 20 à 40, ça prend 3 heures à peu près à faire le dernier niveau parce que celui qui donne le plus d'XP, c'est inintéressant possible. Je ne comprends pas pourquoi ils ont... Il fallait donner plus d'XP. Très clairement, il fallait en donner plus. Il n'y a aucun intérêt à refaire 50 fois le même dernier niveau. Donc ça, c'est un gros point noir. Mais sinon, sinon, c'est très très... C'est très rigolo, c'est très agréable de monter, de progresser, de faire en sorte que ces tours soient de plus en plus efficaces. C'est toujours un délice. Bon, et bien, voilà qui termine cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Adroft et sur Flashback. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada